Et bien salut à tous les amis c'est encore moi Anakin du 09 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui participe à deux concours. Je participe à beaucoup de concours en ce moment. C'est le concours de Blighclone et de EON Productions. J'en profite pour leur faire de la pub. Blighclone vous devez connaître. C'est un très bon youtuber. Et EON Productions c'est encore mieux. Très prometteur. Il commence sur Youtube donc il n'a pas beaucoup d'abonnés mais ça promet vraiment beaucoup de choses et de grandes choses. Voilà donc c'est un hangar de la république comme vous aurez pu le remarquer avec l'insigne. Donc c'est un hangar de la république pris d'assaut par les séparatistes qui en fait c'est vraiment bien réparti puisqu'on ne peut pas savoir, enfin moi je sais parce que je l'ai imaginé mais à vous de deviner si oui ou non la république va gagner. Donc voilà donc on va commencer tout de suite par l'avant du MOC. Donc quelque chose je pense qui va me faire perdre pas mal de points sur le concours de EON Productions il me semble. Enfin sur un des deux concours il fallait mettre de la verdure. Donc on peut voir que j'en ai mis ici et ici mais je n'en ai pas mis beaucoup parce que je n'en avais pas beaucoup tout simplement. Voilà donc je n'ai pas mis tout ce que j'avais puisque j'en ai plus quand même mais voilà je ne savais pas trop où le mettre. Donc on va commencer la présentation. Donc on peut voir ici les droïdes commando avec des autres ici. Donc de la verdure comme je disais toujours autant de détails sur les murs. Et voilà donc l'araignée droïdes. Vous pouvez voir la porte du hangar. Donc ici. Voilà. Donc il y a des droïdes normaux aussi. Donc désolé si ça crie un peu. Donc ici donc on a des droïdes normaux qui prennent d'assaut le hangar mais qui se font décimer. Voilà donc ici on a un clone mort derrière. Des caisses. Un clone qui regarde l'araignée droïde. Des caisses, des caisses, plein de caisses. Voilà toujours mes deux tourelles. Assage ventresse mais ça je vous montrerai après. Voilà donc une contrainte du... Des concours aussi c'est qu'il fallait mettre des engins. Voilà donc là on peut voir le côté droit. C'est pareil de l'autre côté. Voilà t'as que je tourne le moque. Donc j'ai mis les deux battle packs 2013 il me semble. Donc voilà donc je vais vous refaire une petite vue du haut. Désolé si ça sonne c'est un iPod. Enfin ouais. Tac. Voilà ici des escaliers. Là-bas des ordinateurs avec un clone qui regarde. Qui essaye de fermer le hangar. Donc je vous ferai pas fermer la porte parce que c'est bloqué par tout ce qu'il y a ici. Donc voilà. Si vous voulez vraiment que je vous le montre, je vous le montrerai dans une autre vidéo. Mon système c'est un système très basique de porte coulissante. Donc avec des ordinateurs, on repose casques, on repose armes, des droïdes astromech. Beaucoup de clones blancs. Voilà donc des caisses encore. Beaucoup de clones blancs. Mon clone ARF. Oui ARF il me semble. Ici des caisses encore. Un instincteur. Il y a le même ici là-bas à côté du clone. Donc ici un clone qui est en train de monter, qui est en train de fermer la passerelle du premier battle pack. Ici le deuxième qui n'est pas encore occupé on va dire. Ici la 212ème, enfin mon début de 212ème avec un Airborne. Donc non je n'ai pas encore reçu mon battle pack mais j'espère qu'il arrivera bientôt. Ici un membre de la 212ème sans son casque qui jette une grenade. Le commandant Cody et Obi-Wan Kenobi qui fonce pour aller décimer les droïdes. Voilà donc les battle packs sont posés sur des grilles d'aération avec des petites lumières. Voilà donc je trouve ça assez stylé. J'ai beaucoup 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 détaillé. que vous pouvez voir. Voilà ici aussi. Ouais je me suis vraiment appliqué. J'ai envie de finir dans les premiers. Je vous rassure. Voilà donc je vais vous refaire une vue d'ensemble du MOC. J'ai oublié de vous présenter les personnages sur le haut. Donc on a un clone sergent, un sage-ventresse, un padawan, un autre clone sergent qui monte avec un sniper custom. Et hacker de l'escouade Delta donc qui décime les droïdes un après les autres. Donc il y en a pris un là, un ici, un là. Il a certainement tué celui-ci ou peut-être il s'est fait tuer par le hangar celui-là. Enfin voilà c'est une assez grosse base, enfin un assez gros hangar. Je suis assez content, j'espère que je vais finir dans les premiers. Que vous dire de plus ? J'arrive bientôt à mes 1 ans sur ma chaîne et nous sommes à 180 et quelques. Il me semble qu'on est à 181 ou 182. Voilà donc je vous remercie beaucoup. Il nous reste à peu près la moitié d'un mois. Donc à savoir deux petites semaines pour que j'arrive à 200 abonnés. Enfin c'est le but qu'on s'est fixé, arriver à 200 abonnés. Mais j'espère vraiment que ça le fera. Donc je vous le répète on est à 180 et quelques. Il me manque 20 abonnés. Et puis si on est à 190 ou 195, je ferai quand même une vidéo spéciale de 100 abonnés. Parce qu'au bout de 200 abonnés on n'est plus à 5 abonnés près. Voilà donc partagez la chaîne, partagez la vidéo. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura vraiment plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Abonnez-vous aussi à la chaîne de Danymat. Donc c'est AndroTuto. Ça n'a absolument rien à voir avec les Legos. Mais c'est sa chaîne donc allez vous abonner à sa chaîne quand même. Ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Et puis sur ce je vous dis ciao. Je vous répète que cette vidéo est pour le concours de Blyclone et de E.O.N. Productions. Voilà. Bientôt aussi une vidéo pour le concours de Tuto Pro Lego et de Legogo. Voilà. Et sur ce je vous dis ciao, portez-vous bien. Et à bientôt tout le monde pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501